Bienvenue à toi ! Alors rapidement en développement, ça a dû t'arriver si tu es là, on a besoin de tester les types d'une variable. Donc dans cette vidéo je vais te montrer comment réaliser ce test et on va voir deux problèmes qu'on rencontre généralement quand on teste un nombre ou un tableau. Alors on va démarrer tout de suite, on va déclarer la variable x sans pour autant l'initialiser et je vais te montrer quelque chose. Donc on va faire un console.log et on va lui envoyer directement la variable x. Donc quand on envoie une variable qui n'est pas initialisée, il nous renvoie en fait un type. Il nous renvoie le type indéfini et on va avoir son type. Par contre, dès qu'on initialise une valeur, on est tous d'accord là-dessus, il nous renvoie cette valeur. Donc pour qu'il nous envoie le type undefined différemment, on va utiliser l'opérateur type off. L'opérateur type off, une fois que j'aurai rafraîchi le navigateur, il nous envoie undefined. Et cette fois-ci, si je mets égal 4, il va nous envoyer le type number. On peut très bien tester un booléen, donc avec true ou false, donc il nous envoie un booléen. On peut tester une chaîne de caractères, donc si par exemple je mets test, il nous envoie un string. On peut aussi tester un objet ou sinon même une fonction anonyme. Donc par exemple, on peut mettre une fonction anonyme dans une variable. Donc si par exemple je fais function, je ne lui envoie rien et je mets, je veux remettre un console.log de test. Et là, si je rafraîchis, il me met bien function. Donc le premier cas ou, le premier problème que vous pouvez rencontrer, est-ce qu'on voulait tester un nombre ou un flottant ? Donc si par exemple, je mets x est égal à 4 toujours, j'ai un type number. Si je mets un x égale à 4.3, j'ai aussi un number. Donc c'est très bien si vous voulez juste savoir si c'est un nombre. Mais par contre, si vous voulez savoir faire la différence entre un nombre avec décimal ou un nombre entier, il va falloir utiliser une autre méthode, une méthode en fait qui est dans l'objet number. Donc on va utiliser, pour ça, on va créer un if pour faire le test. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord tester si c'est bien un nombre. Moi je vais tester avant de savoir si c'est un entier, je vais savoir si c'est bien un nombre. Parce que tant, je ne peux pas envoyer une chaîne de caractères, mais je n'ai pas envie de recevoir une chaîne de caractères. Donc pour ça, je vais tester avec typeof, je vais mettre entre guillemets le type que j'attends. Donc moi c'est le type number. Et là, si je teste, déjà, je vais mettre un console.log pour l'afficher dans le navigateur. Je vais mettre c'est un nombre. Là, je rafraîchis. Il me dit bien que number, c'est un nombre. C'est très bien. Par exemple, si là, j'aurais 4.3, je l'envoie plutôt sous une forme de chaîne de caractères. Il me met bien que c'est un string, mais pour autant, il ne m'affichera rien. C'est normal. Maintenant, ce que je veux faire, c'est que je veux tester si c'est bien un nombre. Donc c'est parfait. Et que c'est un nombre entier, alors je veux que tu m'affiches que c'est un nombre entier. Donc pour faire ça, déjà, je vais mettre ee avec le typeof dans le if pour le test. Et je vais mettre, je vais mettre, alors, et c'est les asperruettes, c'est alt, non, c'est même juste, vous appuyez juste au niveau de la touche 1 en haut à gauche. Et on va mettre number.isinteger, donc ça veut dire est un nombre entier, en fait. Et on va lui envoyer x. Alors là, vous n'avez pas besoin de stipuler si c'est égal à true ou non. Parce qu'automatiquement, quand on fait un test dans la plupart des langages, en fait, il va tout de suite tester, se référer si c'est un true ou c'est un false. Donc là, comme c'est égal à true, donc là, comme c'est un décimal, pour l'instant, j'ai juste mis un décimal, et que là, il sera égal à false, à faux ici. Donc ça fait qu'il ne va pas m'afficher le résultat. Que là, voilà. Donc là, j'ai bien un nombre qui est un nombre entier, et j'ai bien un nombre type number. Donc c'est bon, c'est un nombre entier. Et là, je voudrais tester, si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas un nombre entier, moi, je voudrais tester, je voudrais faire un else if. Et en fait, je voudrais reprendre la même condition, sauf que cette fois-ci, je voudrais tester, si il est égal à false. Voilà. Et là, je vais mettre, c'est un nombre décimal. Donc là, je teste, et je vois, pour l'instant, c'est bien un nombre entier, toujours. Et là, je vais rajouter, donc, point 2. Et là, j'ai bien, c'est un nombre décimal. Voilà. Donc voilà comment vous pouvez effectuer le test. Et maintenant, on va passer au second problème que vous pouvez rencontrer, c'est quand vous voulez tester un tableau. Alors, on va créer une variable, une autre variable. On va créer la variable tab est égale à, on va créer un tableau simple avec juste 1,2, 1,3. Vous n'êtes pas obligé de mettre des espaces, mais moi, je trouve ça plus lisible. Et on va mettre typeof. Alors, on va le mettre dans un console.log pour l'afficher. Type of de tab. Je rafraîchis. Et là, vous voyez que c'est bien écrit object. Donc, comme c'est écrit object, ça ne me dit pas, en fait, si c'est un tableau ou non. Voilà. Donc, pour ça, il y a une autre méthode qui se situe dans l'objet array. Et l'objet array, il est, tout simplement, on va mettre un console.log. On va mettre tab et un tableau, point d'interrogation. Et on va venir concaténer le résultat de array, point, is, array. Voilà. C'est sa méthode. Il vient tout simplement dire que, est-ce que cet array, est-ce que c'est un tableau, tout simplement. Voilà. Et là, je vais lui mettre tab. Et là, il va m'envoyer vrai, parce que c'est un tableau. Et si ça ne serait pas un tableau, si j'aurais mis une chaîne de texte, il va m'envoyer false. Voilà. Par contre, ce qui est intéressant de noter, vous voyez, je remets le tableau. Donc là, il met bien, tout à l'heure, il mettait bien dans le console.log du typeof que c'est un objet. Et que dans le console.log avec le array, is array, c'est vrai, c'est un tableau. Mais par contre, si je mets un objet à la place dedans. Donc par exemple, je vais mettre pays, deux points, France. Et là, j'ai bien false, mais pourtant j'ai bien un objet. Donc voilà, je vous ai montré comment on effectue les tests. J'espère que c'est bon pour vous. Et je vous souhaite un bon code. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada